Falafleur a été extraite de prison et conduite au commissariat de Grand-Yoff ce mardi 24 octobre. D'après Sénéweb, confirmé par son avocat, Mekou Rechiba, la militante de PASTEF est sous le coup de nouvelles poursuites. Elle est accusée d'avoir illégalement divulgué une correspondance où elle dénigre l'administration pénitentiaire. D'après nos informations, elle sera déférée au parquet ce mercredi. Elle risque d'être une nouvelle fois placée sous mandat de dépôt, si l'on en croit les échos. Le journal renseigne que Falafleur n'a pas été directement envoyée en cellule après son audition, qui a duré des heures. La même source indique que le chef du commissariat de Grand-Yoff a ordonné qu'elle soit transférée à l'hôpital Idrissa Pouille de Grand-Yoff après qu'elle a réclamé des cachets pour soulager ses maux de tête ainsi que la pompe qui l'aide à respirer. La militante de PASTEF a été placée sous mandat de dépôt le 7 juin dernier pour « Appel à l'insurrection, acte de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi des faits ». Elle a été jugée le 12 octobre devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le procureur avait requis trois enfermes. C'est dans ce contexte où elle attend le verdict de son procès qu'une nouvelle procédure est lancée contre elle. Merci.